Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins, Mars Attaque numéro 351. Nous sommes le mercredi 6 avril 2011 avec moi le professeur Aziz Daouda. Bonjour professeur. Comment vas-tu Lino ? Ça va ? Avant-hier tu m'as consommé à la sauce cubaine, hier à la sauce des diplômes, mais aujourd'hui ? A la sauce italienne. A la sauce tennis, à la sauce raquette. On va remonter au filet pour se matcher. Camarades présidents, bonjour. Bonjour Lino, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Mounsif Belriat, ministre de la Jeunesse et des Sports. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, je suis là comme promis lors de la dernière émission, on a dit de temps en temps qu'on viendra. On va là faire le point régulièrement. Bonjour. Et avec nous également, Mohamed Mijid, doyen des sportifs marocains. Bonjour Président. Salut. Pour moi, tu restes toujours Président. Très bien, très bien, parce que celui-là est en face de moi, de ténor de la presse sportive et à côté de moi, un ministre tout terrain. C'est vrai. Alors Messieurs, nous allons commencer comme d'habitude, on commence par les coups de cœur, les coups de gueule. Alors ce matin, on a un coup de gueule. On devrait avoir un coup de gueule, mais comme notre réalisateur n'est pas en place, au lieu d'être aux manettes, il se promène. On doit avoir un coup de gueule. Un premier coup de gueule de Younes Lainawi à propos de la blessure de Reda Lambrani qui a joué et qui ne devait pas jouer. La question qu'on se pose, où sont les personnes responsables de faire participer un joueur qui est déjà blessé ? Est-ce qu'il a participé juste pour toucher la prime d'engagement du premier tour ? Je trouve que c'est malheureux. Alors ça, c'est pas tout. Il en rajoute une couche. À propos des wild cards. Et là, c'est un peu plus violent, je dirais. Comment se fait-il qu'on puisse donner des wild cards à des joueurs comme Jérémy Chardy, à des joueurs comme Bagdadis, à un tournoi au Maroc ? Quel est le gain du tournoi d'actroyer une wild card ? Y a-t-il un échange de wild cards ? Ou y a-t-il un bénéfice personnel derrière un tel acte ? Alors, qui veut répondre déjà ? Qui veut commenter ça ? Bon, le premier, ça concerne le joueur marocain Reda Lambrani qui aurait joué alors qu'il était blessé. Alors là, US and away dit que c'est probablement pour toucher la prime. Bon, vous savez qu'ils ont une prime de 30 000 dirhams lorsque vous jouez au premier tour. Et puis, la deuxième partie, ça concerne les wild cards. Et là, est-ce que c'est le directeur du tournoi qui est visé ? Est-ce que c'est... Ou à travers lui, on essaie de viser quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Non, mais ce problème a toujours été posé, même du tournoi de Mgina. L'échange de... Youns Léaïnaoui a vécu ça. Moi, je crois que le fait que Youns Léaïnaoui soit écarté de la gestion technique du tennis national, c'est ça qui fait problème par rapport à Youns, qui est aujourd'hui aigri, qui, quelque part, est malade de ne pas être impliqué. Bon, ce qu'il propose est « on ne peut plus logique ». Ça relève de l'élémentaire dans l'organisation d'un... Ça ne frise pas la démagogie, non ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut qu'il y ait échange au niveau des wild cards, effectivement. Il faut que les Marocains en tirent profit. Ça, c'est logique. C'est dans la logique des choses. Mgid le faisait. On l'a fait pendant très longtemps. On l'a fait pour les Algériens, les Tunisiens. On a essayé de faire des choses où il y ait de la coopération. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peut-être sévère à l'égard de le Dalamrani. Peut-être. Sévère à l'égard de le Dalamrani. Mais pour le reste, ça rentre dans la logique de l'organisation de tournois internationaux. Il faut qu'il y ait coopération et échange. Président Mgid, une réaction sur ce qu'a déclaré Aynaoui ? Moi, je vois qu'Aynaoui a conservé son coup de loi foudroyant, même quand il n'est pas sur le terrain. Oui. Voilà. Et il a utilisé à bon escient ou à mauvais escient, là ? Putain, putain, moi, si je comprends bien. Lino, ne me provoque pas. On vient de commencer. Oui, mais tu m'as dit, moi, quand je vais chez toi, il n'y a pas de langue de bois. Ah non, non, absolument pas. La langue de bois, il faut la demander aux politiquaires. Bon, on tourne la page ou bien tu veux ajouter quelque chose, Aziz Daouda ? Non, Lino, ça vient quand même de Aynaoui. C'est une analyse qui lui est personnelle, d'accord, mais il y a quand même une logique. Effectivement, les wild cards, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour encourager des joueurs qui ne sont pas classés, qui n'ont pas le niveau de participer à un tournoi. Alors, effectivement, à l'échelle mondiale, les wild cards sont utilisés pour encourager des jeunes du pays ou dans le cadre d'un échange. Et là, peut-être qu'il n'y a pas eu échange et que lui considère qu'au lieu d'inviter deux joueurs, d'ailleurs, qui sont des joueurs anodins, au lieu d'en donner cette possibilité, elle aurait pu être octroyée à des joueurs marocains. Voilà, et en ça, il est tout à fait logique. Bon, alors, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Les auditeurs, s'ils veulent intervenir, vous pouvez envoyer vos SMS au 50-30, coup du SMS, si vous dire un TTC, vous pouvez poser toutes les questions à nos invités, à M. le ministre, à Mohamed Mijid, à Abel Haïd ou encore à Aziz Daouda. Alors, on commence, M. le ministre, si vous permettez, par Makel Shrelkora. Vous voulez réagir peut-être sur ce que vient de le coup de cœur de Younes Laïnaoui ? D'abord, je voudrais dire que Younes Laïnaoui n'est pas écarté. Younes Laïnaoui est le conseiller du ministre de la Jeunesse et d'Espoir. Donc, il a un rôle important. Impliqué dans les choses du sport, alors. Il est impliqué dans les choses du sport. Et nous sommes en train de préparer un programme important et intense au niveau des clubs sociaux sportifs de proximité et de la vulgarisation du tennis au sein des quartiers marocains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Reda Amrani est un grand champion qui, aujourd'hui, fait partie du top 200 mondial. Il participe toutes les semaines à des tournois. Donc, il n'a pas besoin d'un premier tour d'un championnat ici au Maroc. Il le vit toutes les semaines. Donc, ce n'est pas une question de 30 000 dirhams. C'est quelque chose qu'il vit de manière normale et naturelle. Et enfin, dire que le système des wild cards est généralement un système où on se met d'accord avec une fédération homologue. Donc, il y a sûrement un accord avec la fédération française pour qu'il y ait aussi des wild cards qui soient offertes à des joueurs marocains. Donc, bon, il y a sûrement des choses qui ont fait qu'il y ait un coup de gueule. Je connais Younes, c'est un garçon gentil. Je suis étonné qu'il ait fait ce coup de gueule, comme on dit. Mais je pars du principe que ce qu'il faut maintenant, c'est construire, bâtir. La fédération a probablement ses raisons. Donc, plus d'infos, plus de choses avant de réagir à chaud. Oui. Alors, donc, on commence en disant que Maquenshrel Koura et qu'au Maroc, il n'y a pas que le foot. Mais lorsque le foot va, tout va. C'est un petit peu comme le bâtiment. Et lorsque le foot ne va pas, on dit que rien ne va. Ah bah oui. Ben, disons que c'est un petit peu normal. Le foot, c'est le sport roi au Maroc. Donc, quand le foot va, tout va. Et surtout lorsque l'équipe nationale ne va pas. Alors là, on dit que ça ne va pas. C'est certain. Bon, maintenant, cette semaine, l'équipe nationale a fait un match, on va dire, moyen. Mais on a eu cinq équipes de foot qualifiées en Coupe africaine. Et ce que je peux vous dire, c'est que les gens sont contents. Les gens sont contents parce qu'ils ont vu en cette équipe nationale d'abord un potentiel. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut un peu plus de temps. C'est une équipe d'avenir. Ça sera une grande équipe, c'est certain. Et puis le fait de qualifier quand même cinq clubs en Coupe africaine pour le troisième tour, c'est un exploit. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas pu engager cinq équipes. Et ça fait très longtemps que le Maroc n'a pas eu cinq équipes qualifiées au troisième tour au niveau africain. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il faut voir, à mon avis, le verre à moitié plein aujourd'hui. Messieurs, lorsque le foot va, tout va. Lorsque le foot ne va pas, rien ne va. Oui, mais c'est problématique au niveau surtout de l'équipe nationale. C'est là où les gens sont les plus critiques. Mais clubistes, oui, c'est vrai que ça joue énormément et qu'il y a même risque pour que les gens fassent le transfert et s'occupent davantage des clubs que des équipes nationales. Il ne faut pas oublier non plus que les Olympiques vont jouer ce week-end. Donc, les équipes nationales sont engagées. Il faut attendre les résultats de tout le monde. Les Olympiques, l'équipe A. Bien sûr, il y a eu ce résultat de Han Naba. Bon, maintenant, comment le gérer ? On verra au niveau du long terme. Il y a du travail qui est fait. Il faut peut-être attendre et savoir raison garder. Aziz ? Moi, je ne peux pas te laisser dire que quand le foot ne va pas, rien ne va. Parce que le foot ne va pas depuis déjà très longtemps. Et ça veut dire que depuis très longtemps, le sport marocain est à l'arrêt. C'est ça que ça veut dire, si tu le dis comme ça. Non, le football est une discipline sportive comme une autre. Il y a des disciplines sportives qui marchent. Il y a d'autres qui marchent un peu moins. C'est le baromètre un petit peu. Non, non, pas du tout, Lino. Pas du tout, Lino. Pourquoi ? Ou disons que les gens sont démoralisés. Voilà. Alors, l'équipe national fait un mauvais résultat. On dit, c'est notre sport qui ne va pas. Quand le football ne va pas, les gens parlent du football. Et quand le football ne va pas, comme par hasard, les gens se rabattent sur d'autres sports. Or, il y a eu depuis quelques années, quelques sports qui ont quand même brillé, qui ont eu des résultats honorables et que les gens ont apprécié. Donc, il ne faut pas à chaque fois ramener le taux. Quand le football ne va pas, on détruit tout le reste. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et le drame, Aziz, c'est qu'on a l'impression qu'on est très exigeant à l'égard des autres disciplines. On veut l'athlétisme rien que pour les médailles d'or. On veut le tennis rien que pour les trois mousquetaires. Alors, le football, on est un résultat très moyen encore, malheureusement. Rien n'a été prouvé. Et c'est le sport qui bouffe le plus au niveau des budgets. Gide. Alors, président. Enfin. Effectivement, je suis... Je suis d'accord avec Aziz. Pour le Marocain, le sport, c'est le Koran. Le Koran, c'est le football. C'est une culture qui n'est pas nouvelle, Aziz. À notre époque, c'était ça. Ça continue, mais enfin, ça quand même, il y a eu une évolution. Comme a dit Bilej, là où je suis d'accord, et c'est mon sif, il faut développer le sport dans les quartiers populaires. Il faut équiper, il faut suivre les clubs. Ce sont les viviers qui doivent produire les éléments pour l'équipe nationale. L'équipe nationale n'est que le reflet de la médiocrité de la gestion des clubs. Alors, on ne fait pas de formation, on attend le résultat du dimanche. Pourquoi le résultat du dimanche ? Pour que ces messieurs dirigeants, enfin, qui se sont autoproclamés dirigeants, viennent pour être à côté du ministre ou à côté du président de la communauté olympique, avoir un titre de plus dans la maison, une carte de visite. Avant de penser aux joueurs, pensez à ceux qui gèrent le joueur. Parce que le joueur, il y en a, il ne demande qu'une seule chose, c'est d'être suivi, d'être écouté, équipé et entraîné sérieusement. Quand vous pensez à ce qui se passe à Marrakech, un stade extraordinaire, le ministre n'a pas arrêté de faire l'apologie de ce stade, l'équipement extraordinaire qui a été cassé. Et j'ai lu quelque part que ce sont les supporters qui ont poussé ces gamins à se livrer au vandalisme. On va revenir tout à l'heure justement sur la violence dans les stades. Alors, monsieur le ministre, ce que vient de dire Gilles, ça en fait, ça entre dans le cadre de vos accords, de vos contrats-programmes avec les fédérations. C'est-à-dire mis à niveau aussi, là, je dirais même, de la gestion technique, mais aussi administrative, des clubs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Par le biais des fédérations. On est parti d'un principe selon lequel le ministère du Sport doit développer l'ensemble des sports qui existent. Nous avons 45 fédérations royales marocaines et nous avons signé un contrat-programme sur 4 ans avec les 45 fédérations. Ce contrat-programme n'est pas un contrat-programme en une page. C'est un contrat-programme qui est extrêmement bien fait, très sérieux et qui est sur une dizaine de pages et qui prend élément par élément, notamment au niveau formation, développement des clubs, développement de la gouvernance, mise en place de l'infrastructure, etc., pour engager les clubs. Donc, c'est la première fois de l'histoire du sport que nous avons des engagements qui sont des engagements signés par l'État et par les fédérations et qui permettent de dire, voilà les objectifs qu'on se fixe. Maintenant, il s'est passé un an après la signature de ce contrat-programme et nous avons déjà fait les évaluations par rapport à cela. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème qui est lié à ce que j'appelle la structure administrative des fédérations. Il y a des fédérations qui n'ont même pas de siège. Et je vous parle sérieusement. Elles n'ont pas de siège où elles peuvent avoir un bureau, où elles peuvent mettre... Un téléphone, un fax, etc. Donc, c'est compliqué. Il faut absolument qu'on puisse bâtir des choses dès le départ et qui sont de mettre en place des structures, des procédures. Donc, pour cela, nous avons initié un chantier qui consiste à dire, on informatise le ministère de la Jeunesse et du Sport parce que le ministère n'était pas informatisé. Et dans le cadre de cette informatisation, nous intégrons les fédérations qui le veulent. Cette intégration va obliger les fédérations à mettre en place des procédures. Et qui dit procédures, dit mise en place.